Pour ceux qui ne connaissent pas Bob Raffelson, c'est intéressant parce que c'est le sosie du Marvin. Et quand je lui ai dit ça, ça lui a pas fait plaisir. Et Bob Raffelson, ce qui est intéressant, c'est que quand il dit ça, il dit une chose et son contraire. C'est-à-dire qu'à la fois, Bob Raffelson, c'est quelqu'un dont l'âge d'or des films, du cinéma, etc., est aux années 70, évidemment, donc ça ne peut pas ligner. Et en même temps, je pense que quand il dit des années 70 avant lui, il faut le comprendre aussi comme quelqu'un qui vous dit « j'en ai assez, qu'on en soit toujours à penser que les années 70, c'est notre dernier âge d'or. » Moi, je suis sensible à ça. Et donc, ça me raconte un truc de l'époque contemporaine. Il y a un truc fatigant dans le fait que vous avez des gens qui vous disent « les années 70, c'est les années 70. » Et sans doute, j'y participe comme d'autres à ça. À un moment donné, il faut en sortir de ça. Et donc, je pense qu'il ne nous dit pas « les années 70, c'était nul. » à cette époque aujourd'hui, qui pensent qu'il n'y aura plus jamais d'âge d'or et que le dernier, il a eu lieu et c'est fini. Mais parce que, encore une fois, c'est plus ouvert finalement peut-être sur l'avenir ou sur ce qui va venir. J'aimerais bien être dans la tête de mes enfants et la façon dont ils pensent. Parfois, je ne comprends absolument rien à ce qu'ils... Et le nouvel âge d'or, il est dans leur tête. Il est dans leur tête à eux. C'est assez... Il y a une sorte de foi comme ça. C'est très beau. C'est formidable. C'est pareil. Et ça va vous-là de l'amour qu'on peut avoir pour... Oui, bien sûr. Mais je pense que c'est quelqu'un qui continue à croire. Alors, en même temps, il n'est pas dupe. Il n'est pas idiot. Il sait que l'impulsion qui permettrait un nouvel âge d'or nécessite des conditions qui ne sont pas vraiment réunies aujourd'hui. Donc, après, le preuve, ce sont les conditions. Parce qu'il faut rappeler quand même que l'âge d'or du nouvel Hollywood, le cinéma ne se renouvelle pas, comme ça, ex abrupto, du jour au lendemain. C'est un mouvement général de la société américaine. Et je pense que c'est ça qu'il y a. Le cinéma, tout ça, il ne peut rien. Il y a le cinéma, il y a la société qui évolue, il y a la musique, et tout va bouger en même temps. Et je pense que c'est ça que raconte un tel son. J'avais aussi envie de le mettre un peu à la fin, pour pas qu'on soit totalement plombé. Il y a quand même à la fin quelqu'un qui dise « Why not ? » Je vais peut-être le redémarrer. Et il y a des dates charnières dans cette histoire de cette deuxième moitié du XXe siècle des États-Unis. L'assassinat de JFK en 1963, une sorte de perte d'innocence. Cette période, un peu cet âge d'or, la période de hippie, tu rencontres des organisateurs, il y a quand même des figures un peu jalons, comme ça. Charles Manson, c'est cette période qui se noircit, qui devient complètement... Donc, il y a des dates comme ça qui scandent un peu cet âge d'or, et qui sont illustrées par des films, qui sont accompagnées par des films. Donc, dis-nous peut-être en quelques mots comment ça s'articule, comment on le sent répéter, enfin, une fois, mais voilà. C'est une fois, voilà, la fin qui est plus dure. En fait, ce qu'il y a, c'est que, à l'origine, moi, quand je parle de faire le film, la matière, ou en tout cas, l'espace à embrasser est colossale. Déjà, moi, il y a un impératif qui est que je n'ai pas du tout envie de refilmer ce que j'ai déjà écrit. Il ne faut que ce n'est pas un livre, c'est un... Il faut que moi-même, je m'intéresse, que je ne m'ennuie pas dans mon propre travail. Et puis, je sais que j'ai une forme qui a revuvi au début, qui va être finalement un breu de remouvi à la fin, un remouvi impossible, si on peut, mais c'est quand même un remouvi. Et je me dis que la ligne qu'il faut tenir, moi, je ne voulais pas du tout en faire un film d'histoire, mais un film qui regarde cette époque-là et rétrospectivement jusqu'à aujourd'hui, il faut qu'elle soit chronologique. Et moi, cette question, en fait, des débuts de période, de fin de période, m'a toujours passionné. Moi, j'aime au cinéma, je ne sais pas, si j'aime les films de Chimino, de Kimpa, de Visconti, de C'est-ce que c'est du Michael Mann, c'est tous des gens qui racontent la même chose. Et qui se posent tous à un moment donné la question de la fin d'une période et du début d'une autre. Moi, je trouve ça toujours fascinant. C'est ça qui m'intéresse le plus. C'est quelqu'un qui arrive à identifier à l'intérieur de son époque, de son présent, quelque chose qui est en train de se finir et qui sent que quelque chose est en train de l'être, mais il ne sait pas vraiment quoi. Phrase de fin de Bertrand Caster, tout le cinéma de Chimino, tout le cinéma de Sainte-Castro. Quelque chose de mélancolique et de... Voilà. Et donc, ça m'a toujours intéressé, ces moments, parce que les bornes ont les faits rétrospectivement. Il est évident que quand Kennedy est assassiné, quand Charles Manson, perpétré avec sa famille, le massacre très connu, le Watergate et le Housberg, la Cœur des Géplames, de façon aussi claire, les Américains ne se disent pas qu'il y a un avant et un après, à chaque fois. Et on voit bien que, là, en fait, la fin, elle est en route dès le début. Moi, c'est ça qui m'a fasciné avec le nouvel Hollywood, d'où la phrase du Gluid. C'est qu'en fait, et je crois que c'est ce qui m'a toujours intéressé, dans ce moment-là, cette espèce de mélange permanent, à la fois de grande liberté, d'expérimentation, d'euphorie, de génie formel. Il y a quelque chose, pendant 10 ans, on voit les films de cette période, qui est fascinant. Et en même temps, tous ces gens-là, ils savent très, très tôt que c'est foutu, que ça ne va pas durer. La question est... Alors, certains, il y a des puristes du nouvel Hollywood, vous dirait, ouais, mais c'est 75, bref, dans la mer. Et pourquoi pas ? Et c'est vrai, 75, c'est l'année de Vosélie Koukoud, de Mio Sormann, c'est l'année de Nageville, de Robert Altman. C'est pour ça que Nageville, comme lieu, m'intéressait aussi, parce que je pense que le vrai début de la gueule de bois, c'est 75. Après, c'est la gueule comète. Et tu vas filmer la pièce, la comédienne, dont j'ai oublié le nom, René Verké, voilà, devant le Parthémane, devant le piano, il y a des scènes comme ça, il y a beaucoup de références, mais que tu ne veux pas appuyer non plus, et que tu ne veux pas que ce soit un code, si on n'a pas vu le film, on n'est pas complètement paumé dans ton film. C'était une précaution, une attention, une attention. Oui, oui, une précaution, enfin, en tout cas, je ne voulais surtout pas ça. C'est-à-dire que, d'abord, parce que si je... Parce que c'est le risque d'un film comme ça, d'un film de somme, de vouloir embrasser tous les sujets, de vouloir parler de tout, et en même temps, d'avoir quelque chose d'un peu, pas indigeste, mais écrasant, quoi. Oui, enfin, moi, je ne parle pas de tout, on ne parle que d'une seule chose. Moi, je ne parle pas de tout. Enfin, je ne parle pas tout. En fait, moi, la question de la référence, déjà, pour moi, c'était évident qu'il y a quelque chose d'un peu excluant à l'égard du spectateur, parce qu'on est toujours l'ignorant d'un autre. On est toujours le non-signifique d'un autre. C'est-à-dire qu'il y a... À chaque fois, il y a des mots qu'on n'a pas le droit de prononcer. Donc, c'est intéressant. On peut dire signe de film, par exemple. Et donc, voilà, moi, je ne m'explique pas que la référence... Pas que la référence, c'est pas la... C'est pas la référence pour la référence. C'est pas très intéressant, la référence pour la référence. Si c'est pour dire au milieu du film, tiens, regardez, j'ai vu ce film-là. Oui, et alors ? Ou alors, c'est un film que j'ai aimé. Et alors ? Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt... Comme le cinéma américain et l'Amérique, pour moi, ça se confond. Parce qu'il y a toujours une mort en banque. Il s'est arrêté et qu'on a voulu le renoncer. Excusez-moi, on a un petit souci technique. C'est quand vous avez dit qu'on est toujours l'ignorant d'un autre. Il y a de la place pour ceux qui vont venir s'asseoir un peu devant. J'ai peur. Non, sur les références. Oui, donc voilà, pas de références, en soi, ça n'a pas d'intérêt. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que, à titre personnel, après, chacun a son rapport au cinéma américain ou à l'Amérique, c'est que moi, j'ai toujours abordé les deux de front. J'adore autant le cinéma américain que l'Amérique, avec toutes les réserves et les bémols qu'on peut mettre, évidemment. Il y a l'Amérique de Trump. Et l'Amérique se raconte aussi à travers son cinéma. Oui, et donc, quand on m'en dit, aller chercher des films, ce n'est pas aller chercher des films... En fait, ce n'est pas un acte de cinéphile ou même de film boeuf ou d'amateur de cinéma qui, par moment, passerait du réel au film. Non, c'est que moi, j'ai appris tout de l'Amérique en voyant à voir des films. Et quand on voit des films, on apprend tout d'Amérique. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre le bon cinéma américain et l'Amérique. Donc, le fait de passer aussi bien par un espace, un lieu, un personnage qui n'existe vraiment, un souvenir de film, un fantôme, pour moi, toujours, c'est la même chose. Et puis, quand on est aux Etats-Unis, il faudrait déjà arriver à faire le tri un peu clair entre ce qui appartient à la fiction, à la mythologie, aux fantasmes et au réel. Ça n'existe pas. Donc, le cinéma et le film, il a le même droit, la même place que n'importe quel événement historique de ce point de vue-là. C'est pour ça que moi, je suis allé chercher des films. Pas du tout parce que j'avais envie de faire une sorte de liste de films que j'adorais. Encore une fois, ce n'est pas très intéressant. Mais plus parce que c'est des films qui ont raconté à un moment donné soit un moment de l'Amérique ou une humeur. et moi, je m'en suis servi beaucoup comme ça à la fois du point de vue des fantômes dont tu parlais et aussi beaucoup du point de vue sonore. Mais moi, je ne voulais jamais que la référence empêche quelqu'un de rentrer dans le film. Seul que ceux qui repèrent les références ou les allusions, je me dis qu'ils ont une corde en plus à leur instrument. mais ceux qui ne repèrent pas cette allusion-là ne sont pas empêchés. On vous parlait de René Blackley, par exemple. Tous les gens qui voient le film n'ont pas vu Nageville de Robert Altman. C'est très dommage, c'est comme ça. Et tous les gens qui ont vu la vie de Robert Altman ne connaissent pas que l'empartement comme moi. Et tous ne se disent pas que René Blackley, forcément, c'est le même cadrage. Très bien. Mais la séquence, pour moi, elle doit pouvoir fonctionner indépendamment de Nageville. Après, c'est vrai que si on repère le lieu, si on a le film de Altman en tête, si on connaît un peu René Blackley, si on entend de façon très discrète un bout de la chanson de fin qui est en écho, en fond, qu'on a mis très loin parce qu'on n'avait pas les droits pour l'utiliser. Ça, c'est vraiment pas une autre chose. Je dis ça parce que par moment, c'est intéressant de voir combien ce qu'on est contrainte technique ou juridique après un moment, il faut lutter, il faut se battre contre ça, c'est compliqué et par moment, ça sert le film. Par exemple, cette idée de petit son, j'avais pensé au début que la chanson qui apparaît à la toute fin de Nageville, juste après la tentative d'assassinat, c'est pour ceux qui ont vu le film, le film prodigieux de Nageville, c'est vraiment le film de la fin de l'âge d'or américain et qui raconte la fin et maintenant comment est-ce qu'on repart ? On s'en fout. Et en fait, à l'origine, j'avais prévu que ce son-là soit beaucoup plus présent et en fait, pour des problèmes juridiques, pour pas que les ayants droit s'en rendent compte, je me suis dit on va le pousser, on va le rendre beaucoup plus fantomatique, à l'arrière-plan, on va à peine l'entendre et ça crée quelque chose de beaucoup plus intéressant parce que si je l'avais mis un peu plus fort, il aurait fallu, j'aurais probablement provoqué chez le spectateur le désir de comprendre ce son alors que là, certains de l'entendre n'aiment pas. donc je ne prends pas en otage, il doit, pourquoi pas. C'est comme le Burning Man, par exemple, les séquences du Burning Man, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait le Burning Man parmi vous, je ne décris pas ce que c'est que le Burning Man parce que c'est un truc dur à décrire quand on n'y est pas allé, nous on y allait de façon sérieuse. C'était pas mon bruit de ce qu'on a créé ? C'est ça, exactement. Et donc nous, on a passé un peu de temps là-bas pour aller filmer le Burning Man, le Man en train de brûler, qui marque la fin du festival, tout le monde se réunit devant ce tas de Man qui brûle, c'est un peu ambiance Wicker Man, pour ceux qui connaissent le film, pas le remèque avec Nicolas Stéphane, c'est le film, c'est le film, mais, et donc, on est parti là-bas, alors vous savez quand vous allez au Burning Man et que vous êtes, alors vous êtes d'abord un Burner, c'est quelqu'un qui appartient à cette communauté, le côté sectoïde qui me fascine toujours, mais surtout, si vous allez pour filmer, il faut faire une demande au Burning Man auprès de ce qu'on appelle le Media Center. Tous les gens qui viennent pour filmer, faire des photos, doivent d'abord s'inscrire là. Donc c'est la contre-culture, mais quand même en contrôle. Et donc, on dépose son projet, alors qu'est-ce que vous voulez filmer, etc. Et donc nous, on arrive, voilà, c'est parti, on filme en deux jours au Burning Man, moi je récupère les rushs et j'ai deux, trois heures avec tous ces gens nuls en train de danser, fumer des joints et se prendre pour des bourreaux, etc. Et là, moi j'avais des producteurs qui étaient assez à cheval sur la question juridique, enfin les américains c'est quand même ça, c'est que dès qu'ils ont la trouille, maintenant beaucoup d'autants français ont la trouille aussi en permanence. Et donc, on voit ces gens dans les rushs, on voit leur visage. Et donc là, on demande, on envoie la séquence au Media Center pour une autorisation, ils nous disent c'est pas possible, on voit les visages de tous les gens qui sont là, si les gens se reconnaissent, s'ils portent plainte, c'est contre nous qu'ils se retournent le Burning Man et pas contre vous. Donc eux, ils sont dépositaires de ça, responsables. Et donc, gros problème, parce que la séquence qui est dans le film, à l'origine, elle est un peu plus claire, autrement dit, on distingue les gens, donc on pourrait se dire toi qui es en train de bosser dans telle boîte, etc., je t'ai venu avec un collier de fleurs autour d'un feu, qu'est-ce que tu faisais ? Et donc, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là ? On a obscurci de manière à ce que les visages soient à peine visibles. Et c'est hyper intéressant parce que là, c'est une contrainte juridique qui a fait que pour moi la séquence devient beaucoup plus intéressante parce que, que ce soit des gens en particulier, je m'en moque complètement, en fait. C'est l'image, les fantômes de la contre-culture aujourd'hui et ces gens-là deviennent des silhouettes et des fantômes et la séquence devient, et là je mets la casquette de critique, elle devient, à mon avis, beaucoup plus intéressante dès lors que les gens ne sont pas caractérisés que s'ils avaient été caractérisés. Donc il y a des moments où on a des contraintes qui permettent d'avoir des choses plus intéressantes. Par rapport à... Je ne sais pas, je ne sais plus qui est-ce qui dit ça, c'est Paul Schrader ou Michael Mann, j'ai un petit bique, par rapport à la qualité de Paul Schrader, du cinéma pendant cet âge d'or, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a un cinéma de plus de qualité et il renvoie ça, il nous renvoie au rôle qu'avait le cinéma à l'époque. Peut-être que tu ne parles de ça parce qu'il y a des belles choses qui sont dites aussi et qui nous renvoient à notre salut de spectateurs. Moi, ça a été une des choses les plus... Je garde un bon souvenir de la rencontre avec tous ces gens-là parce que j'ai quand même passé aussi du temps avec eux avant, ça ne s'est pas fait comme ça. Et Paul Schrader, j'avais rencontré deux, trois fois déjà à Paris. Rappelons ses films. Paul Schrader, c'est d'abord un scénariste, c'est du... Dans mon cas, il le réalise, c'est lui qui a écrit le Test Driver, Nicolas, la Féline, American Gigolo et qui continue encore à tourner aujourd'hui. Et Paul Schrader, moi, j'avais rencontré trois fois à Paris, c'était un titre pas très sympathique. Enfin, j'avais trouvé un titre pas très sympathique qui a un rapport au bord d'art un peu plus tard. Un rapport au bord d'art et au bord d'art un peu plus tard. Non, quand même. Je parle un peu. Et donc, je lui propose de participer, il hésite et puis il le vient. Donc finalement, on va le voir. Il habite à peu près à 80 kilomètres au nord de New York, dans New Jersey. On y va. Et en fait, j'aime beaucoup tout ce qu'il raconte. C'est-à-dire que... Parce qu'il dit quelque chose qui n'est pas évident à retourner aujourd'hui. Moi, il y avait, avec les gens que je rencontrais, j'avais dans la conversation un peu des questions ou des préoccupations qui étaient communes, que je soumettais à tous les gens que je voyais. Connues ou pas connues. Et donc, cette question de l'âge d'or. Quand est-ce que ça commence ? Quand est-ce que ça se termine ? À quel moment on peut dire que c'est un âge d'or ? À quoi on l'identifie ? Pourquoi c'est un âge d'or ? C'est des questions que je me posais avec eux. Et Paul Schrader est celui qui dit à un moment, l'âge d'or, ce n'est pas uniquement effectivement les films, la musique, etc. la raison pour laquelle pour lui, centrale pour laquelle les années 70 a été un âge d'or notamment du cinéma américain. Et il dit, texte-toi quasiment dans le film, ce n'est pas parce que les films étaient meilleurs. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais j'entends ce qu'il dit. Ce n'est pas parce que les films étaient meilleurs. Il peut y avoir un. Ce n'est pas parce que il y avait un plus grand nombre de bons cinéastes. C'est parce que les gens, autrement dit les spectateurs, attendaient beaucoup des films. attendaient des réponses. Il venait chercher des réponses aux problèmes qu'il rencontrait dans la scène. Et ça, je trouve ça passionnant parce que on a souvent tendance qu'on s'intéresse à un art, mais en tout cas au cinéma, à être un peu, à réfléchir de façon un peu autiste en disant que ça ne concerne que les films, les cinéastes, l'industrie hollywoodienne, les producteurs. Oui, mais pas que. C'est qu'à un moment donné, un film existe dans une salle de cinéma et des gens vont voir un film et donc déterminer aussi de certaine façon son succès ou pas. Et ce que dit Paul Schrader, c'est qu'il dit la grande différence entre hier et aujourd'hui, c'est au point de vue à lui. Et pourquoi c'était un match d'or, c'est qu'à l'époque, les gens étaient exigeants à l'égard des films, ils en attendaient beaucoup des réponses dont tu parles. Ils se posaient des questions, ils voulaient avoir des réponses, etc. Sous-entendu, aujourd'hui, cette exigence-là, elle est un peu tombée. C'est sûr que quand on va voir, je ne sais pas, regarder la Galaxie 12 ou les Tuches 23, on est sans doute un peu moins exigeants que quand on va voir Panique à Middle Park, l'exercice tout parle. Et ça, c'est intéressant parce qu'il nous met dans la boucle, Paul Schrader, c'est assez inconfortable, c'est-à-dire que d'un seul coup, nous, on a tendance à regarder l'industrie du cinéma en attendant des réponses comme si on les accusait et d'un seul coup, il y a le cinéma qui se tourne vers nous et qui dit oui, mais bon, c'est vous le cinéma. Si vous allez voir des bons films en masse, ces bons films sont parce que l'industrie est méchante, ils iront voir ces bons films. Si vous allez voir des mauvais films, il n'y a pas de raison qu'on se mette à produire, on pourrait dire du point de vue du mainstream, de grands films. Et j'aime bien ce que raconte Paul Schrader. Mais il y a aussi le fait que c'est comme si le spectateur tirait le réalisateur vers le main. Il y a une sorte d'injonction comme ça ou de motivation supplémentaire quand on entend Bogdanovich par exemple. On sent bien. Il dit aujourd'hui, je n'ai plus l'inspiration que j'ai eue à un moment où j'avais une créativité assez folle. Et on sent, je trouve que ça fait vraiment l'un répond à l'autre aussi. C'est-à-dire que oui, ça se confirme. Les gens avaient besoin de réponse et moi, ça me motivait et ça me mettait dans un état de créativité et d'invention. Le choix des intervenants, les gens que tu... Parce qu'il y a beaucoup de fantômes dans ton film. Il y a des gens que tu voulais avoir parce qu'on a dû dire il n'y a pas... Bon, il y a des gens qui sont plus là. Ça ne s'est pas réglé. Il y aura toujours le « il n'y a pas d'un autre ». On parlait tout à l'heure. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Je ne suis pas là pour vous faire le but. Ce n'était pas de faire un film, ce n'est pas un film participatif. Est-ce qu'on parle ? Donc voilà, après, c'est... Ça t'agace ? Oui, parce que je trouve ça idiot. Il n'y avait pas un tel, il n'y avait pas un tel, mais pourquoi faire ? C'est un peu idiot. Ça t'agace, c'est... Voilà. Non, mais toi, dans la construction de ton film, tu t'es dit... La question, c'est pourquoi ce n'est pas un autre film. Oui. Je ne peux jamais répondre à ça. donc... Non, mais toi, quand tu prépares ton chemin et tes interviews, tu te dis... Oui, ça m'intéresse. Mais il y avait... Pour aller vite, il y avait plusieurs critères. Il y avait un des gens... D'abord, il y avait quand même l'idée que c'était des gens que je connaissais plutôt bien pour la plupart. À 80%, des gens que j'avais déjà rencontrés. Deux, c'est des gens que humainement, j'aimais bien. Trois, c'est des gens dont je savais qu'ils pouvaient... Ils avaient le désir ou envie de s'exprimer un tout petit peu en dehors aussi de leurs clous. En gros, leurs films, le cinéma, parler un peu d'autres choses parce que j'avais... Je savais que je voulais... Je voulais qu'ils ne parlent pas uniquement de cinéma mais je n'avais pas pris conscience à quel point j'allais virer tout ce qui concernait le cinéma dans la parole des cinéastes. Au moment du tournage, je n'avais pas réalisé à quel point ce serait dramatique. J'avais aussi envie que ce soit des gens qu'on n'entend pas forcément toute la journée. Pour moi, c'est important parce que quand vous faites un film aujourd'hui, il n'est pas célibataire. Il y a des gens pour moi qui vont trop parler. Je n'en peux plus les entendre parler. La parole s'est démonétisée. Les bonus DVD, YouTube, les festivals. Donc, il y a des gens que j'aurais sans doute pris il y a 19 ans mais aujourd'hui, non. Puis, il y en a certains que je connais. Je sais que c'est impossible de les faire sortir de leur routine. Tout ça, comme on commence à accumuler tous ces critères, ça tombe assez vite. Et puis, il est mort. Il y en a. Il y en a énormément. Donc, voilà, après-delà, il restait ceux que j'avais envie de voir, des gens qui à la fois qui m'intéressent, que je connaissais, qui me touchaient humainement, qui avaient des rapports différents à la période aussi parce que à la fois, ils appartiennent au Sénat des Sondis, en même temps, Bogdanovic, Rafelson, Tobey Hooper, Mann, Dornay, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas un grand sac les années Sondis. Donc, c'est un peu comme ça que je les ai choisis. En tout cas, je parle des cinéastes et de Mavs aussi. Moi, je trouve intéressant que tu... La personne de Michael Mann est intéressante parce que c'est quelqu'un qui a commencé à filmer très tard, que tu inclues dans cet âge d'or et en même temps qui filme très tard pour le film du début des années 80 et avec lequel tu moules. Le film, c'est important pour toi. Oui, parce que, en fait, l'idée, c'était un film. Encore une fois, c'était un film rétrospectif, c'est-à-dire que c'est un film qui tente d'avancer mais qui a de déjet un peu de noms rétroviseur jusqu'à aujourd'hui. Et Mann, comme le film commence aujourd'hui, il commence véritablement aujourd'hui, moi, j'avais envie que ce soit Mann qui ouvre, d'abord parce que c'est celui qui fait d'un point de vue même des générations, pas des générations de films. Donc pour rappeler un film au Le Solitaire... N'insultons pas les gens qui sont... Quand même, quand même. Non, non, on va pas rappeler les films de MacGillman. Non, mais en fait, Mann, ce qui était intéressant avec Mann, c'est que, pour moi, c'est le lien entre hier et aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un cinéaste, comme tu le rappelais, commence au tout début des années 80. En fait, son premier film, son téléfilm en 79, Jerry Comay, son premier film, Siffle Solitaire, en 80. Et donc, il faisait le lien entre hier et aujourd'hui. Après, je ne l'ai pas pris parce qu'il faisait le lien ou parce que c'était sympa d'avoir un titre qui a fait les films dans les années 80. C'est parce que, et ça, je vais sans doute un peu le répéter, mais que pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les films de Mann. Mann appartient à cette génération de cinéastes du Nouvelle Hollywood. Il aurait tourné ses films dans les années 72-73, ce qui aurait été tout à fait possible vu son âge. Il aurait fait partie de cet âge lors de Nouvelle Hollywood. Mais pour plein de raisons personnelles, etc., il n'a tourné son premier film qu'en 80. Mais il appartient à la génération des cinéastes du Nouvelle Hollywood. Et je trouve ça fascinant du point de vue d'ailleurs qu'on s'intéresse à Michael Mann. On a un cinéaste du Nouvelle Hollywood qui n'a tourné aucun film dans les années 70 qui a fait son premier film en 80. Parce que, je rappelle une évidence, mais c'est pas parce qu'on fait un film dans les années 70 ou dans les années 80 qu'on fait un film des années 70 ou des années 80. Donc, Danovich par exemple. L'État civil ne dit rien de l'histoire des formes. Or, Mann était pour moi le premier, on pourrait dire, le premier cinéaste du Nouvelle Hollywood et sans doute le dernier à faire des films le jour où tout ça s'était fini. Et donc, c'est devenu passionnant parce que quand vous voyez les films de Michael Mann, c'est un vrai, un vrai, un vrai troublou, un vrai cinéaste des années 70 qui a fait des films, qui a commencé à faire des films dans une période qui ont conçu l'allégation totale. Et c'est intéressant qu'on ait assez à Nouvelle Hollywood de se dire qu'on fait ses premiers films dans les années 80. C'est terrifiant. Et jusqu'à encore aujourd'hui. Et donc, quand je suis allé le voir, je lui ai raconté ça à Mann. Je n'allais pas encore lui faire le énième entretien sur la séquence de la fusillade non hit. C'est bon. Donc, ou autre chose. Par contre, je lui ai dit très tôt, je lui ai dit, vous savez, on va d'abord parce que Mann ne donne pas beaucoup d'entretien, qu'il a autre chose à faire, que je comprends, qu'il préfère travailler plutôt que répéter pour la énième fois. Et donc, il est participé, Michael Mann. Et donc, je lui ai dit, non, non, ne vous inquiétez pas, on ne va pas du tout parler de vos films. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est ce que je viens de te dire. Je lui avais même dit, d'ailleurs, qu'on me reçoit d'être un cinéaste anachronique. Et pour cette raison-là, ce n'est pas du tout... Pour lui, s'il était plié à Mann. Oui, je lui ai expliqué. Je ne lui ai pas dit, Michael, c'est un cinéaste anachronique. Non, c'est un cinéaste anachronique. Non, mais il a des rêves, c'est-à-dire qu'il était... Non, mais je pense que... Il était conscient du cinéma qu'il disait à l'époque dans laquelle... D'abord, oui, je pense qu'il est ultra conscient, je pense que c'est quelqu'un... En fait, c'est quelque chose dont on ne lui parlait pas et de toute façon, les films parlent pour lui. Il m'aurait dit, à la limite, il m'aurait dit, non, non, pas du tout, moi, ça n'a rien à voir. Peu importe, ces films disent le contraire. Alors que moi, je joue toujours le film contre la parole du cinéaste. Donc, toujours. Le cinéaste, il peut mentir, il peut se mentir à lui-même. La vérité, elle est dans un film, beaucoup plus que dans la parole d'un cinéaste. Donc, il aurait pu me dire, Michael Mann, non, pas du tout, vous êtes en plein délire sur le rapport des 7-10 à mon cinéma. Je lui dis, ben, c'est pas grave, les films le prouvent. Donc, on n'a pas le temps, c'est une bonne intervention sur Michael Mann. Mais c'est ça. Et par contre, ça l'a intéressé, ça l'a titillé, parce que, évidemment, c'est à mon avis, c'est un des angles morts de la critique avec Mann, et je pense, or, c'est le cœur du réacteur. C'est pas un angle mort, enfin, c'est le cœur du réacteur de Michael Mann. Cette espèce d'anachronisme-là. C'est quelqu'un qui a le sentiment qu'il est arrivé trop tard, et qui est à la fois qui est arrivé trop tard, et qui vit à un moment, à une période, qui est à la fois le fascine et le déprime totalement en même temps. Donc, ça, c'est le cinéma de Michael Mann. C'est pour ça que Michael Mann, il a repris pour moi de façon très belle la ligne des années 70 parce qu'il a continué. Les années 70, c'est pas des pâte d'oeufs et des gens qui font les joints. Les années 70, c'est un rapport au contemporain, un rapport critique au monde, etc. Et le seul, pour moi, le plus puissant aujourd'hui qui a un rapport digne de gens comme l'avait Alain Jubigny, Bob Raffelson, Jerry Chatella, etc. comprends l'Amérique depuis 30 ans, je vois des films de Mann. Tu comprends ce que je veux dire ? Il y a beaucoup ce qu'il dit aussi sur le disco et sur les chemises ouvertes. C'est la haine du disco. Cette haine du disco, c'est pas ça ? Non, c'est une haine. En tout temps, ça l'amuse, mais en même temps, il faut quand même voir. Et pareil, parfois, on parle du box-office, on s'amuse à comparer les box-office. Mais pareil, on prend des top charts de la musique américaine. Je ne sais pas, 71, 81, ça a pleuré. Et donc, lui, il est conscient de ça aussi. Quand il raconte ça, c'est aussi une forme de blague. C'est une façon de nous dire 77, 78, c'est là que ça se finit. Et donc, non, mais là, je pense qu'avec et Mann m'intéressait aussi pour cette raison-là. C'était une façon de dire que les années 70, ce n'est pas uniquement une période, c'est aussi un comportement, c'est un rapport critique ou un rapport artistique au monde, particulièrement. Et Mann, pour moi, l'est totalement. C'est pour ça que je... C'est le seul cinéaste dont on se dit, tiens, c'est bizarre, parce que je ne vois pas de film fait dans les années 70 par Mann, évidemment, mais il était plus que légitime, pour moi. Mais il te décrit quand même, au centre de ces films, tu as des individus qui ont tout leur problématique et en même temps, dans les années 70, dans ce genre, il était un peu collectif. On est quand même... Il te décrit quand même des parcours très individuels. Tu dis que c'est quelqu'un qui est héritier, qui est plus héritier, qui est porteur des années 70 et en même temps, voilà, j'ai l'impression qu'on est aux antipodes d'un projet commun dans ces films. Ah oui, enfin, alors, non, je ne crois pas. Je vais d'abord là que le collectif dont tu parles, à mon avis, il est réel dans le Hollywood classique grosso modo jusqu'à la fin des années 40, début des années 50 et il devient précisément totalement problématique dans les années 70. Dans les années 70, il y a encore un désir de collectif où il y a un désir de peuple, mais ça ne marche plus. Le road movie étant l'histoire de la rencontre avec un peuple qui n'existe plus. Donc, je pense que Michael Mann, lui, ne fait que pousser d'un cran en fait cette espèce de rencontre manquée ou ce rapport impossible avec le peuple. La question de l'individu chez Mann, ce qui est fascinant chez Michael Mann, c'est cette espèce de mélange entre des... Pour moi, c'est celui qui a poussé, en fait, je parlais des individus, c'est celui qui a poussé quelque chose qui vient du cinéma hollywoodien classique, notamment la fameuse question du professionnalisme, un bon critique dit professionnalisme oxien, qui a été totalement mis en doute dans les années 70. Cette idée que les gens faisaient des choses, ça ne servait plus à grand chose, ça ne servait à rien, il n'y avait pas de rapport entre, on pourrait dire, entre l'action et puis l'impact que ça avait sur le monde. L'action est devenue inutile, problématique, malade, dans les années 70. C'est pour ça qu'elle a attaqué ce schéma du film classique et Mann, lui, il pousse un cran encore plus loin, c'est qu'on a le sentiment de revoir débarquer des types à la Howard Hawks dans ses films, de Robert De Niro, Tom Cruise, etc. Mais qu'est-ce qu'il cherche dans ces personnages-là ? Le vide existentiel intégral du professionnalisme. Autrement dit, ce qui est fascinant chez Mann, c'est que c'est quelqu'un qui prend quelque chose qui est très important dans la culture américaine, la valorisation du professionnel, du mec qui fait, qui est bon à quelque chose, etc. Et lui, il en produit la critique en expliquant le vide existentiel que ça produit. Tom Cruise en collatéral. Je suis génial à ce que je fais, mais pour quoi faire ? Ça mène à quoi tout ça ? À rien. Et après, on pourrait en parler des heures, mais je pense que c'est ça qui est... C'est que la critique la plus puissante, en fait, c'est que ce sont des professionnels totalement aguerris, accomplis, mais le professionnel, ou en tout cas l'action, n'est plus la garantie d'une espèce d'épanouissement personnel, comme c'était le cas chez Howard Hawks, c'est au contraire la garantie d'une déprime, d'une dépression, d'une mélancolie, d'une espèce de doute existentiel incroyable. Parce que chez Mann, tous ces professionnels se posent en même la question de se dire je suis génial, est-ce que je fais ? Mais à quoi ça sert ? Et là, c'est le grand, vous connaissez tous le plan Océanie, chez Mann, cette espèce de désir d'un ailleurs parce que le professionnel ne suffit pas à remplir la vie de ces individus-là. Et la dernière chose, évidemment, c'est la conscience du retard. C'est pour ça que Mann m'aurait dit ce que vous dites ne m'intéresse pas, je lui aurais dit tant pis. parce que Mann est un cinéaste dont les personnages sont obsédés par la question du temps qui passe. Tous les personnages qui ont ce sentiment qu'ils sont arrivés trop tard. Et ça, si ce n'est pas pour moi la plus belle pétition principe de Michael Mann lui-même, au contraire, on ne peut pas. Des questions ? Est-ce que il n'y a pas un quart d'heure qui a un peu délicat qui a un peu délicat qui a un peu bravo ? Vous ne savez pas si c'est une idée par un artiste ? Je ne sais pas comment formuler ça mais je reviens sur la notion d'anachronisme. Vous dites que vous êtes intéressé par les films qui montrent un basculement le passage d'une époque à une autre et puis qui finalement est une façon d'être sensible à l'époque malgré tout. Et puis vous dites qu'il y a des films les films échappent en partie formellement parce qu'ils ne suivent pas forcément une injonction il y a un moment et qu'ils continuent de développer des choses du passé mais il y a aussi ceux qui inventent et exploitent le cinéma lui-même et finalement sans tenir compte du tout de leur époque inventent et créent des choses qui s'ils ont du succès vont devenir un modèle rétrospectivement et puis on va se dire que finalement c'était la marque de l'époque ce qui n'est pas forcément le cas finalement. Est-ce qu'il n'y a pas des effets comme ça de contradiction ou de... Enfin je ne sais pas. Vous voyez ce que je dis ? A peu près. Bon. Pour être tout à fait. Non mais après la question de la... Je veux dire il y a des gens qui échappent à leur époque parce qu'ils réfléchissent sur leur médium. Mais je ne sais pas ce que c'est quelqu'un qui échappe à son époque. En partie. Ah oui. En partie. Non mais en partie. Enfin je ne dis pas... Non mais échapper à son époque ou échapper en partie pour moi c'est deux choses totalement différentes. Je pense mais c'est... Non mais je veux dire un film comme Octobre d'Einstein il y a un contenu évidemment qui est lié vous avez le manque de son concept mais en fait ce qu'on retient et ce qu'on regarde c'est des choses qui n'existaient pas avant qu'il ait fait ça que je veux dire. C'est vrai. Le montage qu'il invente n'est pas lié à son époque. Bien sûr mais l'un et l'autre ne sont pas exclusifs. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin là il y a beaucoup de sujets c'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure le fait qu'un film est son époque c'est-à-dire que il y a... Vous regardez aujourd'hui dans les films qui sortent beaucoup de films sortent ce sont des films qui ont 30, 40 ans de retard du point de vue formel du point de vue de la narration et je ne dis pas... Et quand je dis formel je ne confonds pas forcément la technologie et la forme. On peut tourner avec des caméras à l'épaule avec un iPhone on peut être totalement en regard en même temps. Donc la question c'est qu'on a aujourd'hui des films qui ne sont pas du tout de leur époque qui sont des films plus anciens et puis alors le film en avance sur son temps on méfie toujours un peu j'adore cette phrase... C'est pas dit en avance sur son temps c'est après quoi qu'on se distingue je pense que ça marche pas dans le sens ça. Je suis d'accord surtout en avance sur son temps comme disait l'autre c'est plutôt mes contemporains qui ont du retard sur moi je pense que c'est la phrase d'Alec que j'aime beaucoup quand il a vu Le Grand Petit Truant quand c'est sorti en 66 il a pas aimé et puis il fait partie de ces cinéas sur lesquels il va revenir en disant je me suis trompé il le dira sur Meme il le dira sur Zourlin il le dira sur Peking Pai et Léon et il écrit au moment de la diffusion de Le Grand Petit Truant et Serge Léon à la télévision un papier à l'époque dans l'idée et finalement il le redécouvre et il trouve le film fantastique génial et il l'explique d'une façon extrêmement simple il dit là où Léon fait un film qui est extraordinaire c'est que c'est un film qui est cette expression il dit c'est un film qui est à l'heure voilà être en avant c'est être à l'heure parce que tout le monde est en retard en fait le truc il est là donc moi ce qu'il me semble le rapport entre la forme et la période il est très variable c'est à dire que le fait de faire un film à une période ne vous inscrit pas du point de vue de votre histoire des formes dans cette période là et en même temps quand on parlait de Michael Mann Michael Mann c'est à la fois quelqu'un qui à mon avis est totalement à l'heure mais ce qui est pour moi une immense qualité il y a tellement peu de films qui sont à l'heure tellement peu qui est totalement à l'heure de son époque à lui alors c'est un américain qui vit à L.A. etc. mais tellement à l'heure de ça et en même temps c'est quelqu'un qui a inventé des formes quand il y a beaucoup de gens qui empruntent une façon de filmer à la Michael Mann pensant que si on récupère une forme on peut la faire fructifier or une forme c'est toujours le produit d'une vision c'est pour ça qu'une forme célibataire n'a jamais aucun sens je ne sais pas vous donnez l'exemple des films d'Olivier Marshall c'est pour qu'on est en un moment non non et c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il fait partie de ces français ou même de beaucoup souciastes américains qui ont qui sont dit oui Mann a un peu reposé les bases des codes du polar dans les années 80-90 et surtout Hit qui a été un film dans l'histoire des formes américaines extrêmement important et donc on se dit c'est quoi Mann des gens en costard qui parfois regardent la mer à travers une vitre avec une caméra filmée derrière un peu de flou mis au point on pense qu'on peut réduire Mann à ça et quand ces gens reprennent tous les tics Manniens il y en a plein qui le font ça ne ressemble plus à rien tout ça pour raconter que la forme en fait elle est toujours indissociable d'abord d'une vision personnelle et aussi même d'une époque c'est à dire que moi je pense que je ne dis ceci jamais si vous voulez les deux avec un cinéaste il est forcément de son époque et forcément il y a une part de lui qui lui échappe qui lui échappe même lui-même qui échappe à son époque donc moi je comprends ce que vous dites en même temps je ne prends pas ça comme quelque chose de contradictoire vous comprenez ce que je veux dire pas forcément en fait c'est ça quand Denis Hopper tourne Easy Rider il s'inspire du cinéma européen la nouvelle vague les faux raccords le montage une narration trouée etc très bien mais ça c'est pas très intéressant en fait d'aller faire le comparatif le cinéma qui parle du cinéma qui ne pense qu'au cinéma la question c'est de se dire oui mais est-ce que ça raconte pas du point de vue à l'époque de l'état de l'Amérique de la psyché de la jeunesse américaine c'est-ce que c'est de désorganisation de chaos de choses qui ne font plus sens pourquoi faire avoir un montage narratif lisible si le monde qu'on décrit n'a pas de sens vous voyez là ça devient là pour le coup ça devient intéressant je trouve et donc je sais plus ce qui à ce moment là appartient à la forme à l'idée du cinéaste à la sorte du cinéma où à l'époque on est même on va préparer un extrait du film c'est une question je voulais juste savoir comment s'est passé le tournage vous avez surtout fait parler des réalisateurs mais les personnes qui intervenaient dans le film ils ne sont pas forcément des gens qui ne sont pas pas à voir comment c'est comment au moment du montage comment vous avez j'ai l'impression que vous avez prévu quand même beaucoup les noms réalisateurs les noms cinéastes et comment s'est fait ce choix et ce qui vous a poussé à en laisser beaucoup de place au final ah oui il faut que je ne sors de vous arrêter quand même oui il y a un gros réalisateur qui peut parler puis après il y a une personne qui se semble avoir trouvé comme ça en chemin faisant alors c'est vrai en même temps il y en a très peu qui ont été tournés comme petit chemin faisant la plupart je n'avais quand même rencontré avant le barbier les gens du colt pour une raison toute bête c'est que les cinéastes ils sont habitués à être filmés donc en fait ça peut se faire ainsi puis moi je les connaissais depuis quand même 10, 15, 20 ans les gens dits ordinaires quand vous débarquez à 12 avec deux alexas c'est pas évident mais je le comprends très très bien et puis pas forcément tout le monde a envie d'avoir cette espèce de rapport un peu impudique ils parlent d'eux-mêmes et parfois ça peut être je pense aux vétérans du Vietnam d'autres dont on n'a pas parlé d'ailleurs voilà c'est des choses pas forcément évidentes non moi ce qui m'intéresse c'est que je voulais aller voir des américains comme je me disais tout à l'heure le cinéma et l'amérique pour moi se confondent pourquoi j'avais non j'avais pour moi un cinéaste américain c'est d'abord aussi un américain donc l'idée d'aller que le type qui est barbier à Céline Mann celui qui est dans sa ghostone et qui porte l'arme Bogdanovich Tobey Hooper pour moi c'est les mêmes au nom de quoi je leur aurais donné enfin il y aurait eu j'aurais ça aurait été un vrai problème donc pour moi tout le monde avait la même place connu pas connu et ça me plaisait bien ça d'ailleurs cette idée de ne pas donner un espèce d'écrin un peu particulier beau à des gens connus et puis traiter les gens pas connus en les filmant je ne sais pas moi avec une C300 caméra qui tremble ça aurait été immonde pas nous au contraire et comme moi en plus les cinéastes d'un seul coup sortaient de leur terrain dans zone de confort on pourrait dire puisque j'en ai pas de parler vraiment de cinéma c'est ça parce qu'au montage au final vous avez gardé très peu de choses très peu de choses oui mais ça s'est fait à ce moment là au montage ou est-ce que vous avez non enfin ça s'est fait non ça s'est fait avant mais ça s'est radicalisé au montage si vous voulez et sachant que je pense que tous ces cinéastes là pour être tout à fait honnête ils parlent d'autant plus de cinéma qu'ils n'en parlent pas alors après ça a l'air de la seconde c'est de formule sortie n'importe où mais c'est vraiment ça c'est à dire que n'oubliez pas que c'est un film qui est tourné en 2016-2017 on n'est pas en 95 on n'est pas en 88 on n'est pas en 80 encore une fois ça c'est quelque chose qui moi m'obsédait en permanence c'est où on en est aujourd'hui de ces cinéastes là de la connaissance qu'on en a de ce qu'ils ont raconté etc et c'est comme ces cinéastes ce que je connais assez bien je sais bien qu'en les lançant sur le terrain du cinéma ils allaient me dérouler même de façon généreuse l'éternel même routine moi ça ne m'intéresse pas d'avoir toujours les mêmes anecdotes de cinéastes pendant qu'ils ont été écrits par contre je pense que ce que raconte Man je pense à cet exemple là ou Bogdard, Bogdanovich ou Toby Hooper si on aime leur film et qu'on revoit leur film à l'autre de ce qu'ils racontent alors qu'ils ne parlent pas de cinéma et là je trouve ça de moi à titre personnel ça m'intéresse beaucoup plus que si Toby Hooper avait parlé du alors laser face je veux dire on n'est pas on n'est pas enfin Toby Hooper qui est un cas assez intéressant c'est que c'est quand même quelqu'un qui bon il a le parcours il y a Dominique Le Grand qui est là qui a écrit un livre sur Toby Hooper oui non mais c'est quand même très facile par toi oui après je me suis dit c'était assez important si c'était mon texte ou non mais je me suis dit c'est que Toby Hooper c'est quelqu'un de très particulier c'est que c'est quelqu'un qui a fait un ou deux films assez confidentiels pas très connus dont Excel qui a peut-être un coffret Massacre à Tronçonneuse qui est là quelque part regardez Excel c'est des membres c'est des membres film de 69 et ensuite il fait Massacre à Tronçonneuse donc le film qui va le rendre célèbre mais qui va à la fois va le rendre célèbre va le mettre sur les radars il va le plomber en même temps et c'est quelqu'un moi qui ai connu Toby Hooper en très très longtemps c'est quelqu'un qui racontait Toby Hooper toujours la même chose depuis 40 ans aux gens qui venaient le voir donc il faut se mettre dans la peau aussi de ces cinéastes là qui depuis 40 ans tous les jours répondent aux mêmes questions sur Massacre à Tronçonneuse moi je deviendrai fou pour un item quand je l'ai vu il y avait un titre qui venait faire médicacer une tronçonneuse il y avait un sac qui a ce tour à l'art après je lui ai demandé mais je lui ai dit vous faites ça souvent ? il me dit mais ça fait 40 ans que je dédicace des lames de tronçonneuses donc c'est vraiment impréable non non mais tout ça pour dire que Toby Hooper moi ce qui m'intéressait alors c'est aussi c'est pour ça que le fait de connaître les cinéastes qui pour moi était important parce que disons que j'avais passé toutes ces étapes là le moment de l'admiration de l'estime l'entretien cinéma moi je l'ai fait pour des revues pour des bouquins pour de la radio etc je veux dire j'allais pas jouer naïf quoi ou j'allais pas jouer l'hypothétique première fois donc Toby Hooper ça fait des années que je le connais donc quand je vais le voir je lui ai dit bon ben Toby on va pas reparler de massacre c'est bon je sais tout mais j'ai tout dit on parle face à autre chose et par contre il devenait beaucoup plus émouvant il devenait plus pilote automatique quand il parlait de lui-même de ce qu'il avait vécu en plus c'est quelqu'un qui a vécu des choses incroyables Toby Hooper qui a été pour ceux qui le savent pas qui était présent au Mont-Charles Whitman tire depuis la tour de l'inversée d'Austin en 66 qui est là qui est présent au sortir du commissariat quand le 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 se fait assassiner par Jack Ruby en 64 il travaille pour une petite télé d'Austin donc c'est quelqu'un qui a des choses extraordinaires à raconter qui a un véhicule incroyable et généralement quand on lui parle de massacre nous est-ce que Paul Berger c'est la fille de Spielberg c'est peut-être décrivant non mais c'est vrai donc moi je vais pouvoir avoir passé du temps avec lui je savais tout ça et en plus il appartient aussi à une génération de cinéastes qui étaient connectés à leur monde qui étaient aussi des fans de politique qui s'intéressaient à l'histoire ce qui était aussi un peu différent avec beaucoup de cinéastes aujourd'hui qui pour plein de raisons il faut faire des films ça prend d'énergie il faut 4 ans pour faire un film on passe ton temps à chercher de l'argent en fait ils sont l'actualité leur connexion au monde est beaucoup plus faible et on le sent dans les films quand on voit les films de Chasberg de Raphaelson de Alashby de tous ces gens là c'était aussi des américains qui étaient dans les marches qui défilaient qui étaient investis politiquement ça n'a rien à voir parce que le cinéma il n'est pas grand tout seul et ces gens là dès qu'on ne parle plus de cinéma ils ont beaucoup sous le pied évidemment parce qu'ils ont une histoire personnelle ils ont la période dont ils peuvent parler excusez-moi ouais quel est le résumé de votre intérêt pour un sénat oula oula alors je ne sais pas non je ne sais pas non je ne sais pas quand répondre à ça honnêtement je ne peux pas vous répondre c'est vous savez quand vous avez une passion pour quelque chose ça ne s'explique pas ou alors je peux vous donner mille explications mais la somme de ces mille explications ne donnera jamais la raison réelle donc je préfère ne rien dire on lance l'extrait du film peut-être recontextualise-nous cette rencontre-là avec alors là on est à Goldfield Goldfield qui est en fait la ville dans laquelle Richard Sarafian a tourné une partie de Vanishing Point en 71 point limite zéro point limite zéro en français Vanishing Point qui pour moi est le plus grand road movie américain de la période et puis moi j'ai eu la chance de connaître assez bien Sarafian qui est un type formidable avec lequel j'avais d'ailleurs un projet de road movie à une époque parce que en fait quand je suis allé voir à Los Angeles en 9 mais non on s'en fout le film ils le verront non mais je pense en 2009-2010 je travaillais pour une émission sur Kala qui s'appelait Histoire de cinéma qui avait été arrêtée parce qu'il apparaît trop de cinéma j'ai eu la chance pendant un an et demi de participer et donc on avait carte blanche on était quelques-uns à aller réaliser des sujets sur ce qu'on voulait hors de l'actualité ce qui est un luxe phénoménal et donc moi je passais mon temps à leur dire tiens j'irais bien voir Robert Duval j'irais bien voir Fritkin je t'allais voir qui me parait de Clouseau j'irais bien voir Sarafian qui me disait toujours oui donc je partais voilà là en Virginie ailleurs pour aller voir ces gens là et donc un jour je trouve comme ça le contact avec Sarafian qui est complètement disparu il n'y a pas de la critique parce que ça aussi les années 70 il y a beaucoup de gens encore qui n'ont pas leur place enfin pour moi c'est Stéphanie Rothman dans le film par exemple et donc j'arrive finalement à trouver son contact je vais le voir à Los Angeles ce petit barack un peu chiche quoi le quartier s'appelle Brian Newquillet et il est tout seul il ne fait rien il est un peu alité il est avec son verre de vin et son postage il n'est riche sur cette image et je vais le voir et il dit de toute façon que les personnes viennent me voir il me dit vous connaissez mes films je dis oui alors on commence à tapoter et je trouve c'est le beau frère c'est le beau frère de Robert Altman et je trouve c'est absolument adorable et pour moi il a réalisé trois cas qui sont très importants entre 69 et 74 vraiment le Madonahar le combat sauvage car au pays il n'y a rien de tout pour Nantes point limite zéro etc et donc je lui ai dit ben voilà il parlait un peu très bien je l'assied ça se passe très très bien et puis je lui dis à un moment ça vous aura un petit peu de temps pour que je vienne vous enregistrer à la fois il était filmé et je l'enregistrais aussi pour moi j'ai tout mon temps évidemment j'ai tout mon temps personne ne veut me défiler je ne fais rien donc j'ai passé comme ça une semaine avec lui et c'est l'heure qui m'a donné quelque chose que je garde une sorte de relu qui est la suite du scenario de la chine-poït il n'a jamais pu tourner et bref et un jour avec lui je lui amène un jour une carte des Etats-Unis je lui dis est-ce que vous pourriez me redessiner le trajet exact de Kowalski le partage principal de Vanishing Point sur une carte donc il prend son feutre et il dessine très précisément le trajet ce qui me servira pour Wimbled parce qu'en fait le run movie il vient un peu loin je ne sais pas si c'est que l'Amérique à part le run movie et donc je vois ce petit bled Goldfin et donc et j'ai eu le projet avec lui malheureusement il est tombé malade et ça n'a pas pu se faire de tourner un run movie je lui avais dit écoutez voilà ce que je vous propose je fais venir une Dodge Challenger 70 qui est la voiture du film que j'avais trouvé à Reynaud elle est un peu glauque le sous la de les gaz du pauvre ou quoi mais j'avais trouvé deux collectionneurs fanatiques du film qui avaient customisé leur voiture la Dodge exactement comme dans le film de Sarah Fian et le volant la paille de la circulation qui était et je les ai appelés ces gens là en me disant je suis avec Sarah Fian ça vous dirait alors je leur aurais dit on fait aller en Alaska en angolfière il venait et donc vous pouvez nous prêter votre voiture donc ils sont venus le père et le fils d'ailleurs c'est la première fois que Sarah Fian remontait dans une Dodge depuis le tournage du film c'est très émouvant pour lui d'ailleurs et donc j'avais dit j'aurais aimé qu'on fasse un doc ensemble où on prend une Dodge vous montez dedans on passe 8 jours et on refait le trajet de Manichipone tous les deux sur les lieux de tournage tous ces venus etc mais on le fait en sens inverse c'est à dire de San Francisco là où il doit arriver à Denver en Colorado et on le fait en plein hiver et Pierre Superbe malheureusement il est tombé là ça n'a pas pu se faire mais j'ai toujours gardé en tête et cette séquence là en fait la vraie je n'aime cette séquence là c'est que le jour où je pars faire ce film je sais que Goldfield est un endroit par lequel je dois passer mais à la fois parce que c'est une petite ville américaine un peu hors du temps parce que Sarah Fian a tourné ce film là c'est aussi une façon pour moi de réactiver ce fantôme là parce que j'allais dans des endroits particuliers où lui a tourné des gens qui étaient là pendant le tournage etc et donc on va passer comme ça le 8 jours à Goldfield qui est un endroit complètement paumé en plein coeur du Nevada tout simplement et il y a très peu d'habitants donc quand on arrive là on passe du temps parce qu'on n'arrive pas en se disant on va vous filmer il faut passer du temps avec eux voir des coups avec eux il faut rencontrer tous les petits gens de la ville et des anciens il faut être habillé par tout le monde et on n'est pas discret quand on débarque 12 personnes qui débarquent frenchies pour aller tourner dans Goldfield à Los Angeles tout le monde filme sans arrêt ou à New York la caméra où le film ne fait plus du tout événement à Goldfield complètement et donc cette séquence elle est née comme ça et là je rencontre plein de gens à Goldfield avec lesquels je passe du temps je choisis d'en isoler certains dont le type un peu étrange que vous allez voir qui s'appelle R.G qui est un ancien marine et je passe du temps avec lui il m'a épuisé c'est marrant parce que quand on voit la séquence on dit on est fatigué après d'avoir écouté parler et il était vraiment comme ça m'a épuisé c'est la méso часть c'est c'est le 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 la 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 c'est breathé, et c'est blessé par des choses de nature que nous ne pouvons pas d'exprimer. Je me suis considérée de la right-wing. En tout cas, si vous votez pour Hillary, et si je suis en la Marine Corps, je ne vais pas faire pour vous, parce que vous n'avez pas de vous. Si vous votez pour Trump, vous allez avoir le protection que vous avez, mais nous ne savons pas combien de temps pour que vous vienne. Mais au moins nous allons avoir le protection. Parce que vous savez ce que je parle de la question. Tout ce que vous avez parlé, vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas faire 11 millions de personnes. Les gens qui viennent ici et ils ne sont pas à l'hiver. Bien sûr. Ce qui est le problème d'avoir un ticket qui n'est pas un felony et un parking ticket. Ils ont tous les tickets. Un homme qui a fait un bon. Pourquoi ne pas qu'ils ne pas faire un bon et qu'ils ne pas faire un bon ? Si nous nous pouvons avoir une honnêtement politique, mais nous ne pouvons pas avoir une honnêtement politique. et ils ont le même nombre de nos amis, et ils ont le même nombre de nos amis et ils ont le même nombre de nos amis. Et ils ont des millions de dollars en banque. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème quand ils ont un gars comme le reste de nous, et ils ont tout ce qu'il y a 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 tout. Mais il ne se change, Sharon. Oui. Mais, les autres présidents, vous ne pouvez pas me expliquer, il pervertit notre nation en front de nos enfants. Il y a deux. So, il y a des petits d'oilônants, quand ils m'ont des ni общем-le, ils se déuillent trop d'oil d'oil d'oil. Ils m'ont vraiment eu le fait à dire qu'il y a éle, qu'ils étaient là. Il était né ce qui était là. Il a vêté d'aider à dire. Ils allaient des motifs et des raisonnements, But how many actually made this country great? Not very many, about seven. World War II was our greatest moment. We're never going to see that again. World War I was a joke. Killed seven or eight million men for no reason. A waste. And you people in France, you've had your share. Right today you're still protecting yourself from ISIS. You're scared to death over there. Oh, you're a little naughty, a little Muslim girl with a burqa. When are you sending her home? I want her on that B with them, where you checked out. I have a twin sister. My sister is Muslim. And I love her, and she's my partner in my business. So she's a wonderful person. And she gets along, even with RJ. Well, let me be clear. We have fun with them. We let them know where we stand. We're directly known, but they know that we're not harmful. We're not going to do anything bad, rash. We are going to attack them, see if we can convert them. There's nothing wrong with that. They want to convert me. You want to convert me to help you here? I'm converting. I'm not easy to convert. I've got things to do. The point is, they know that we're mean well, and we're from America. I'm an American. All these people with their problems and lives that matter, when they come down to the earth and say, we are Americans. We all matter. Every one of us. The people from other countries matter. But we have to be careful. Because we're heading into dangerous times. We didn't have to worry about this before. This election is about ending the grotesque level. Well, it's also, it's this America-là, which is filmed. And you're filming, and you're filming. You're filming, and you're filming. You're filming. and you're filming, and you're filming, and you're filming. You're filming, and you're filming, and you're filming. And you're filming, and you're filming. And then when I'm going to do a report, for three months, I'm going to be doing it all on the road for a little bit of the track we're going to follow. I've only seen people who talk about that. And then I can't escape. In addition, this campaign electoral, it was particularly in the United States. It was already the case of the first election of Obama. The second, a little less. But the first, yes. There, it was something that happened. It was an American really warm. All the people in talking about it. But as well as the cinéastes and the ordinary people, the Americans, they didn't stop talking about that. And so, I had a little bit of time at the beginning, because I felt that it was fascinating. And in the meantime, it was dangerous. So I was thinking, what do I do with this actuality-là? And in the meantime, I was thinking, at the moment, yes, but finally, the film will pass by plenty of moments historiques, it will talk about history, too. There is Kennedy, there is Nixon, etc. And why there is not an history in the meantime? Why, in one single coup, I was thinking, and so, at the contrary, I was thinking, and it was almost a chance, in a certain way. It was almost a chance, in a certain way. It gave me, in a way, almost a caricatural, when we wanted to, in fact, what is becoming a sort of slogan, of the affiche, how do we not do The Rider to Donald Trump? I love it, but I don't like it a lot. Because we have the sentiment that, because in fact, when we say, how do we pass The Rider to Donald Trump, I'm talking about the French, which is kind of a little hornier on the American, and especially on this campaign-là, we have the sentiment that we will explain how do we get to something from something to something else. Or, when we know a little America, when we have spent a little bit of time there, and during this campaign, etc., the things are a lot more complex than that. Because, sometimes, it's a bit how do we get to something from something else? and when we look at The Rider in detail, not like an affiche or a bit iconic, we realize that the germ, and it's not the germ, it's not the germ, it's not that this part Trump in the United States, it's always been present. And so, it gave me an arc, well, it gave me an arc, it gave me an arc, it gave me an arc final, and as I spoke, it gave me an arc, it gave me an arc, it gave me an arc, and then, and then, and, 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 it was so interesting, it was to understand how it works. I was not going to judge, obviously, I was not, I was not, as a French teacher, I was going to give you the sense of the moral, I was very strong for that. No, it was interesting, it was to say, and, and, it was really interesting, des gens, parce que moi j'ai fait des repérages au moment où Bernie Sanders sort de la course à l'élection présidentielle. En fait, quand Bernie Sanders y est, ça m'intéresse un tout petit peu moins, enfin dans le sens où les trucs sont un peu, sont plus à leur place, quoi. Les progressistes sont du côté de Bernie Sanders, et puis les conservateurs du côté de Trump. Et quand Sanders disparaît, à ce moment-là, ça devient le bordel. C'est-à-dire que tout le monde sort des enclos, et puis on est là qui passe de Sanders à Trump, d'autres qui arrêtent de voter pour Clinton, etc. Et là je me dis, ah, ça devient super intéressant. D'où le Brad qu'on voit au début. Le Brad au début, c'est quelqu'un qui a fait Woodstock, qui se préparait à voter Bernie Sanders et qui va voter Donald Trump. Donc moi, face à ce trajet, soit je me dis en... Il y a une vraie cohérence. Exactement. Mais moi c'est ça qui m'a intéressé, c'est-à-dire qu'y compris moi-même, ça n'aime que ça. Alors en même temps, c'est l'histoire de l'Amérique, parce que c'est ça qui est beau être l'Amérique, c'est que le présent converse toujours avec la grande histoire de l'Amérique. Et puis bon, on pourra en parler pendant des heures. Mais moi c'est ça qui m'a pour le coup vraiment intéressé. Et je savais qu'en allant filmer de la même façon des pro-Trump ou des anti-Trump, je pense notamment à la... Par exemple, parfois je reviens à cet exemple-là, mais qui était pour moi parlant, le moment où Brad, le premier type qui apparaît, dont on se dit, bah lui il a tous les codes, tous les motifs du vieux hippie-man. Je veux dire, voilà, il n'est pas très bien rasé, il porte des rangers, il est conquis des chapters des stones, bref, il est tatoué, il est bike, tout le monde. Et donc on l'écoute, on pense que comme tout le monde est de gauche, on est en terrain familier. Super, c'est aussi un mec de gauche, etc. Et puis peu à peu, il parle, il parle, il parle, et puis à la fin, il ne dit pas vraiment, il met son masque dans Donald Trump. Super. Et donc, moi ça m'intéressait ça, parce que pour cette séquence-là, c'est typique, c'est-à-dire que je me suis... Le montage c'est en permanence des problèmes de sens, parce que le montage c'est le truc presque plus important, fondamentalement au moment du film, c'est comme on monte. Et je m'étais posé une question sur cette séquence-là comme sur beaucoup d'autres, si j'avais ouvert la séquence avec le plan effectivement de Brad mettant le masque de Trump, là je faisais un autre film. C'est-à-dire que je connotais d'enlever le personnage, c'est-à-dire que je le flinguais, pour un public à peu près, je flinguais le personnage, et donc je rendais inaudible tout ce qu'il allait raconter par la suite. Ça veut dire qu'à ce tripart est pour Trump, donc c'est un con, j'écoute pas. Alors que le fait de commencer à filmer de point de vue de ses raisons et de faire du vote Trump une conséquence de ce qu'on a raconté, pour moi c'est un problème, sans utiliser de grands mots, mais un très problématique constant qu'on a, quand on va filmer des gens, comment est-ce qu'on filme des gens avec lesquels on n'est pas d'accord ? Ou est-ce que la question du d'accord, pas d'accord, elle est forcément toujours, elle est forcément toujours présente ? Est-ce que parfois, c'est pas la compréhension qui vous intéresse plus que le jugement pur ? Non mais il y a, tu es du côté de tes personnages, quelque part, il y a quelque chose où tu ne les juges pas. Mais moi j'ai toujours aimé les films, les cinéastes, enfin je pense, mais c'est... Non mais c'est un aspect tru, c'est très... Non mais c'est même pas ça, c'est que je pense qu'on doit toujours être du côté des jours qu'on filme. C'est même pas... Les cinéastes ou les films de fiction, ou documentaristes qui filment contre le personnage, je déteste ça. C'est pas une option pour moi. Je trouve ça... J'ai tout de suite une forme d'aversion, tout de suite, mais directement, dès que je sens qu'on filme contre un personnage. Pour moi, on doit filmer avec lui. Après, libre à chacun, etc. Mais il faut lui... Voilà, on filme de son côté, ça c'est quelque chose de capital, même si ce côté il est inconfortable. Tout ce que raconte Erji, c'est assez fou, tout ce qu'il dit. Et en même temps, on voit la complexité du bonhomme, on voit, il raconte plein plein de choses, il raconte des années 50, il raconte comment les gens qui ont voté pour Trump étaient nostalgiques des années 50, c'est un truc important, alors que les gens qui ont voté pour les démocrates étaient aussi des années 60. Ça raconte aussi un truc de l'Amérique qui, depuis 50 ans, oppose les fans des sixties et les fans des fifties. C'est ça la vraie distinction, c'est pas la démocrate républicaine. En France, on met droite-gauche, mais ça n'a aucun rapport. La vraie distinction, c'est la période de référence. Et Erji, il ne peut pas s'empêcher à un moment donné de dire le « meet again », c'était quand même les années 50. D'où l'après, un plan sur la travi, une petite ville un peu scary aux Etats-Unis avec des drapeaux blancs partout, où Raph Elson raconte-lui les années 50. On chasse à les noirs avec des chiens, on regardait comme des cons des micro-quettes à la télévision, etc. Oui, on va dire énormément d'entrer dans le film. Dernière question, on passe à la dédicace. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre chemin inverse ? Moi, j'ai écouté aux enseignants de France Culture, il y a Franck, un thonage, je crois, qui a écrit « Quand on est riche, vote à gauche ? » Et il reprochait à Hilarie de ne pas aller dire vraiment ce qu'elle pensait pour des ouvriers, elles croyaient que l'il y a l'année dernière, vraiment. Et comme il a évoqué l'exemple de l'ouvrier qui viole de gauche jusqu'à voter 30, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une hypothèse ? C'est-à-dire que l'intellectuel de droite américain qui viendrait voter à gauche ? Vous tout imaginez ? Non, mais, j'ai des drogues de questions. Non, mais tout est possible. Le côté droite-gauche, je pense qu'il n'est pas aussi opérant qu'en France. C'est-à-dire que la question des années 50 et des années 60, la question du système, au sens un peu large du terme, c'est très structurant aux États-Unis. C'est-à-dire que le tour de force, globalement, de Trump, ça a été quoi ? Ça a été de faire croire, on est d'accord ou pas, qu'il se présentait contre un système, et même le système de son propre parti, puisqu'il a détruit les républicains de l'intérieur. Si vous avez subi un peu la campagne électorale, Trump, c'est vraiment le caliméro à l'époque de la campagne. Et ce n'est pas du tout lui qui est programmé pour être candidat des républicains. Il y a Kev Bush, il y a Parcours de Bios, de sa part de Floride, etc. Et lui, peu à peu, va faire un vrai braquage sur le parti républicain, en vrai mavrique, ou en insider, on appelle ça comme le mot. Et donc, c'est pour ça que les gens qui ont voté pour Bernie Sanders, qui lui-même incarnait l'anti-système au sein du camp démocrate, face à Hillary Clinton, qui incarnait totalement le système. Et quand Sanders disparaît, la fibre anti-système, qui est la fibre contre-culturelle, elle disparaît. Je ne dis pas que tous les gens qui ont voté Sanders seraient votés pour Trump, mais une partie non négligeable qui fait qu'à la fin, Trump a quand même gagné. Et je pense que ce rapport au système-là est fourrateur pour les Américains. Il y a vraiment la question de la liberté, d'où le port d'armes. La question du système et la question des années 50-60. La droite-gauche, ça ne veut pas dire grand-chose au fond. C'est pour ça que votre question, en fait, oui, il y a un type de droite pour devenir de gauche, mais pas au nom de la droite et de la gauche, au nom de deux, trois principes qui sont quand même très ancrés aux États-Unis. Et chacun, en fait, a sa façon de se positionner, si vous voulez, par rapport à ça. Et la liberté, comme le type qui, dans le film, on explique, enfin, dont on dévoile à la fin qu'il porte une arme toute la journée, ça m'intéressait qu'il raconte ça, que je le trouve très émouvant. D'ailleurs, il s'appelle Walter Crémy, il vit dans sa ghost town, il y a quatre habitants, il est dans son coin, il n'y a plus personne. Et il explique la raison pour laquelle, lui, porte une arme. Pourquoi ? Il est hyper attaché au deuxième amendement de la Constitution. Et inversement, on peut avoir des gens derrière de gauche qui vont eux aussi dire, moi aussi, la liberté, c'est ma valeur principale. Donc, on a deux Américains qui vont voter deux candidats totalement opposés, mais au nom d'une même chose qu'il y a la liberté. Mais chacun passe presque par une voie différente, si vous voulez. C'est ça que je trouve plus intéressant, par rapport à la vision qu'on avait en France, parce que moi, je lisais, comme beaucoup, ce qui s'écrivait sur la campagne américaine dans les grands médias institutionnels français, c'était quand même terrifiant pendant la campagne. En fait, nous, la plupart du temps, on relayait quoi ? On relayait CNN, le New York Times, le New Yorker, et donc on relayait Bob Mankoff. Enfin, le type lui, il est cartouillé de New Yorker. Donc, on était dans ça de notre bulle. Et quand tu dis prendre le pouls, n'importe qui se bat deux années, il prenait ce pouls-là. Tu te rendais compte que la façon dont tu décrivais l'avancée de la campagne américaine n'était pas du tout la même si tu quittais, enfin, San Francisco, les grandes zones démocrates américaines, qui sont d'ailleurs des bulles citadines la plupart du temps, à part un peu l'Oregon ou un peu le Nouveau-Mexique. C'est ça, quoi. Pour boucler un peu la boucle, mais quel regard, toi, tu as sur l'époque qui est un peu pauvre au niveau cinéma, mais quel regard tu as sur les séries, par exemple, sur ce qui s'y passe, sur ce qui s'y dit, sur comment le décret ? Je vais être très rapide là-dessus. Je vois peu de séries télé. Alors, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un déplacement comme ça de la créativité, par rapport à ce que disaient Rappelsen sur ses enfants, sur ce qu'ils étaient capables de faire, de voir ce qu'ils ne comprenaient pas de tout ce qu'ils pouvaient ici ? Oui, après, ça, c'est pas un serpent de mer, mais c'est un sujet de débat qu'on a en permanence à la question des séries télé. Mais, moi, je pense que la série télé, elle fleurit ou elle prospère aujourd'hui grâce au mauvais état du cinéma mainstream. C'est donc, il y a un moment où, comme le spectateur n'arrive plus à aller voir, je dis des films produits par les studios, je ne parle pas de films de petit budget, parce que les années 70, c'était aussi des grands films de grands studios. C'est toujours très important, le niveau du cinéma mainstream, c'est ça la vraie température. Et quand, dans la mesure où, aujourd'hui, je pense que les spectateurs, quand ils voient ce que leur proposent les studios, qui font en gros des films pour des gens qui ont un âge mental entre 10 et 11 ans et demi, grosso modo, ils ne s'y retrouvent plus. C'est-à-dire que c'est ce rapport un peu adulte, la façon dont le grand film mainstream américain, aujourd'hui, a totalement infantilisé le spectateur. Et puis, ça a fait des ravages, 30 ans de politique comme ça, industrielle. Aujourd'hui, c'est compliqué, ça va être compliqué de faire revenir les bons regards du point de vue du grand public, parce que ça fait 30 ans qu'on a quand même massacré les regards, quoi. Et donc, je pense que la série, elle prospère sur cette espèce de défaut-là. Et donc, les gens, et je comprends aussi très bien, vont voir des séries. Alors après, formellement, pour moi, ça n'a rien à voir avec le cinéma, la série télé, d'une façon très superficielle des personnages de l'histoire, mais c'est pas ça le cinéma. Donc, c'est autre chose. Mais ils y vont, parce qu'ils ont le sentiment qu'on parle un peu plus à leur âge. Quand ils sont dans une série télé, ils n'ont plus 8 ou 10 ans. Ils ont peut-être 25 ou 30. C'est un peu plus adulte, quoi. Donc, je pense que c'est ça, à mon avis, l'attrait de la série télé. Après, la créativité, je ne sais pas où il y a... Non, mais le fait de s'emparer des sujets de son temps, de vouloir un peu... Oui, mais ça, ça ne fait pas... Oui, c'est autre chose, ça. Je pense que, et à mon avis, la série télé, aujourd'hui, elle est forte. Il y a peut-être sans doute d'autres raisons, moi. Ça, il ne faudra pas avec les spécialistes de la série télé. Mais je pense qu'elle est forte aussi de la faiblesse du cinéma. Je ne sais pas si la série serait aussi forte si le cinéma était aussi fort. Est-ce que je peux dire quelque chose ? Bien sûr. Voilà, votre film est... Alors, merci beaucoup. C'est un mental. Excuse-moi, il n'excuse. C'est parce que Marguerite... Merci, Marguerite. Marguerite est en train de s'occuper de ses films. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que, bon, j'ai trouvé passionnant votre film, Traitons des armes, etc. Je n'arrivais plus à... Donc, ça s'appelle un gros centré à... Bon, à contester votre présence, etc. Et vous m'excuserez. Mais maintenant, je le vois, votre film était vraiment passionnant. Vous parlez des armes, etc. Et là, il y a une idée, quand même, que je trouvais vraiment très, très intéressante dans votre film. Peut-être que vous l'avez pas explicité, mais en tout cas, elle est implicite dans le film. C'est que cette violence américaine, qui est, évidemment, d'origine de l'histoire, où il y avait une violence absolument terrifiante, Scorsese a cherché un film là-dessus, et le criminel, je ne sais plus comment s'appelle le titre, exact, mais ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est qu'on se rend compte dans votre film, que, et ça, vraiment, c'est terrifiant, que la violence aux États-Unis permet d'être dynamique, dynamise l'Amérique. Et je trouve ça terrifiant, parce qu'en fin de compte, on ouvre une télé aux États-Unis, on voit tout de suite un crime, et alors il y a vraiment une passion pour le crime, une passion. Mais tous les films américains qui fonctionnent bien, c'est des films où on tue des gens, on les découpe en petits morceaux, etc. Et c'est quand même incroyable. Et dans votre film, de façon très pudique, et bravo, comment ? J'ai peur ! Et dans votre film, de façon très pudique, vous parlez des armes, et là, au sens, au sens de la violence inouïe, donc vous ne dites pas son nom, mais vous la montrez, vous faites vraiment du cinéma, et ça, c'est vraiment très intéressant, c'est que j'ai trouvé que votre film est extrêmement explicite, et dans l'implicite, c'est-à-dire dans l'implicite, c'est ça, on voit que les États-Unis fonctionnent dans une violence terrifiante, et sans violence, point les États-Unis, point l'Amérique. Et alors c'est terrifiant. Donc voilà, je vais vous dire ça. Deux mots. Deux mots. Non, non, merci beaucoup, Roger de Mention. Mais je suis d'accord avec vous, après, il faut qu'on peut en parler des heures, mais ça me fait juste penser à une trilogie de livres d'un historien américain qui s'appelle Richard Sotkin, et son premier ouvrage, qui fait à peu près 400 pages, un livre très important, racontait, raconte cette histoire de la violence dans la culture américaine. Ça remonte, c'est bien avant dans Don't Doe-Niore ou Scorsese, à l'origine, il y a une spécificité de la violence américaine. La story of violence. Oui, bien sûr, bien sûr. Et cet ouvrage s'appelait Regeneration through Guidance. Voilà. Et c'est intéressant par rapport à cette idée de violence comme moteur, en fait, comme impulsion, si vous voulez. Oui, c'est vrai. Après, la question, c'est que la violence est aussi l'énergie, elle marche, elle ne marche pas. C'est pas... Oui, il y a des corps qui sont découpés, tout ce qu'on veut, etc. Mais la violence, c'est une énergie, quoi. Moi, je pense que c'est la grande question du cinéma américain. Voilà, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on fait, là, mon... Moi, j'avais beaucoup travaillé là-dessus il y a longtemps. C'est qu'est-ce qu'on fait de cette énergie ? Phrase très connue dans Rise de Robert Kramer en 68, le moment révolutionnaire, etc. Et un personnage s'arrête à l'an dernier et dit qu'est-ce qu'on va faire de toute cette énergie ? Je pense que c'est ça la grande question du cinéma américain, y compris d'ailleurs dans des films qui vont à l'inverse de ça, qui se respectent presque des films, on pourrait dire, un peu à Tone, Monty Hellman, il y a presque... En fait, qu'est-ce qu'on va faire de cette énergie-là ? Produit un cinéma aussi américain qui devient presque européen, qui est presque plus tenté par l'inaction et l'arrêt que par la dépense folle façon l'arbre sauvage, quoi. Mais je pense que quand vous prenez le cinéma américain, il n'y a pas 36 façons de le considérer. Il y a la voie, on pourrait dire, de l'arrêt, de l'inaction pure. Il faut s'arrêter. Et puis, il y a la voie de l'emballement. C'est-à-dire une façon de l'énergie qui produit de la violence, etc. Mais la violence est toujours la résultante ou la conséquence d'une énergie toujours énorme à dépenser. C'est pour ça que le cinéma américain, c'est naturellement un cinéma d'action. C'est-à-dire que le cinéma d'action américain, il est sur ses terres de toute la même façon. Après, on pourrait en parler pendant des heures. En tout cas, merci pour votre intervention. Merci beaucoup. Juste des mots des projets ou des choses en moins. Ah oui, j'en parle pas. Donc, on va se retrouver vers la table vers la caisse si vous voulez nous faire dédicacer votre déjeuner. Merci. Merci à vous. Un applaudissement, Fred. de leur loueur. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501